Alors, bonsoir à tous et on est toujours ensemble en ce 15 juillet 2020, 21h17 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Ceci étant dit, la pandémie qui n'en fait ni plus de finir, qui va rester, puis qui reste, puis qui est encore là en plein milieu du mois de juillet, qui devait déjà être partie comme par magie selon Donald Trump au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, avec la chaleur du printemps, bien en fait, plus de un demi-million de morts, on est presque à 600 000 morts au niveau mondial. Aux États-Unis, on a dépassé les 135 000 morts. Il y a tous les états qu'on appelle de la Sun Belt, les états de la couronne du soleil, qui sont complètement, 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 complètement hors contrôle. Au Texas, on est obligé, dans certains districts, il y a des morts qui sont obligés de faire venir des camions réfrigérés, parce qu'il y a tellement de morts, on ne sait plus, on n'a pas de place où les mettre. Les cas sont en augmentation spectaculaire, on est presque rendu à 70 000 cas aux États-Unis par jour, de nouveaux cas. Comme le Dr Farchi l'avait dit, on va atteindre probablement les chiffres de 100 000. Parce que c'est hors contrôle, parce qu'il y a un président qui n'en a rien à cirer. Parce que ce n'est pas bon pour sa réélection, cette pandémie-là, parce qu'il l'a ignorée depuis le début, parce qu'il a pensé que c'était une fumisterie des démocrates, imaginez-vous. Il n'y a pas de fumisterie mondiale pour se débarrasser de Trump. Les pays, les dirigeants des pays, du monde entier, sont contents d'avoir un illuminé comme Trump, qui a tout laissé à tout le monde, qui a laissé toute la place sur la scène internationale à tout le monde, qui a laissé la Chine s'en aller, prendre le contrôle de l'Afrique, de l'Asie orientale, et de plein d'autres coins du monde. Tout le monde est content d'avoir un Donald Trump aux États-Unis, et on ne souhaite que ça, sa réélection. Il n'y a personne qui veut le faire tomber. Au contraire. Il a affaibli tellement les États-Unis. D'abord, les États-Unis sont dans une situation apocalyptique. Apocalyptique, plus de 50 millions de chômeurs, 50 % d'augmentation de faillite, des emplois qui disparaissent, puis qui disparaissent, et disparaissent. Une misère qui s'installe partout. La gracieuseté de Donald Trump et de son narcissisme à ne pas vouloir reconnaître la crise pour se casser, et d'avoir pris le taureau par les cornes, d'avoir pensé que c'était une attaque contre lui. Il pense que tout est contre lui, que tout est organisé contre lui. Il pense qu'il n'y a que lui comme centre de l'univers. C'est hallucinant. Et au lieu d'avoir pris ses responsabilités d'homme d'État, il a agi comme un mafieux, comme un poltron, comme un moins que rien. Puis les États-Unis, maintenant, se retrouvent face à une catastrophe. Non seulement depuis l'élection de Trump, ils ont tout perdu le pouvoir qu'ils avaient, la force qu'ils avaient. Donald Trump a affaibli les États-Unis sur tous les points de vue. C'est hallucinant. Quand tu comprends un petit peu la politique étrangère, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la place à son ami Poutine. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça qu'il a protégé Poutine à ce point-là? C'est parce que Poutine l'a aidé, puis il lui a remis la politesse en laissant toute la place au Moyen-Orient et ailleurs, à la Russie, à la Chine, à plein d'autres pays. L'Iran qui s'unit à ce trio-là, qui vient former ce trio-là. Les États-Unis ont perdu tout leadership avec Donald Trump. Le leadership des accords de Paris, le leadership sur le nucléaire iranien, le leadership sur le commerce avec l'Asie, le leadership sur tout, tout, tout. Les États-Unis sont isolés, se retrouvent à se regarder le nombré et à se regarder s'écrouler et se retrouver dans la misère. la gracieuseté de Donald Trump et de sa mégalomanie... Comment on pourrait l'appeler? Mégalomanie... 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 Narcissique, tiens, c'est sa seule mégalomanie, lui. Narcissique. C'est hallucinant. Moi, je n'en reviens pas. Maudit que je suis content de m'être retiré de cette bande de cinglés-là. Moi, j'ai parti le bal. J'ai été le premier à prédire sa victoire et à le soutenir. Mais j'avais des raisons, au moins logiques et rationnelles pour ça, puisqu'il n'a vraiment pas livré. Donald Trump, la première chose qu'il a faite, ça a été les baisses d'impôts pour les riches, pour que les riches puissent racheter toutes leurs actions sur Wall Street. C'était scandaleux. Il n'y a rien eu qui a été fait pour quoi que ce soit, alors qu'il y avait le contrôle dans les deux premières années, du Sénat, la Chambre, la Maison-Blanche, les infrastructures. Quatre ans après, les Américains les attendent encore. Les changements promis avec les soins de santé les attendent encore, l'éducation... Il n'y a rien qui a été fait sauf la baisse d'impôts, puis tout le reste a été de la division, de la division du narcissisme et de la division, et de la criminalité et de la corruption. Quand tu dis que ta fille et ton genre sont là dans la Maison-Blanche comme conseiller spécial, wow! Ça t'en dit beaucoup sur le genre d'administration et de pays que les États-Unis sont devenus sous Donald Trump. Un empire tyrannique. C'est hallucinant. En espérant que ça se termine le 3 novembre, puis selon les derniers sondages, qui sont vraiment une tendance, il y en mange toute une, puis les républicains en mangent toute une. Là, maintenant, on parle d'un tsunami, comme on avait parlé d'un tsunami, d'une vague bleue au mi-mandat, et on a vu ce qui est arrivé à la Chambre. Les républicains se sont fait foutre dehors. Et il y avait plusieurs sièges du Sénat, qui étaient pour la plupart des sièges républicains. Il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés. Donc, ça ne sera vraiment pas facile de garder le Sénat avec un type à la tête du parti comme Donald Trump. Vraiment pathétique. Ceci étant dit, une petite histoire locale ici concernant la COVID-19. Il y a des insignifiants qui pensent que ça, c'est un virus de grippe ordinaire. Ça n'a rien à voir avec un virus de la grippe. Ça n'a rien à voir. Quand tu vois ce qui s'est passé en Chine, les gens qui tombaient dans les rues, partout. Quand tu voyais ce qui se passait aussi au Brésil, puis ce qui se passe encore au Brésil, puis j'ai partagé ces images-là sur Patreon. Puis que tu voyais, t'entendais les témoignages, tu voyais les gens comme ils étaient malades, c'est pas un virus de grippe ordinaire. Voyons. Mais parce que Donald Trump s'est venu affecter, naturellement, sa présidence, parce que depuis le début, il a dit que c'était un hoax, puis il n'a pas voulu s'en occuper. Puis là, maintenant, c'est devenu hors contrôle. Il est peinturé dans un coin. Il continue ce narratif-là. Puis t'as des illuminés, comme Alexis Cossette-Trudel, un bon arien de l'élite québécoise, un vrai jambon fumé à l'érable, un médiocre, qui, lui, s'est fait une popularité en prétendant que tout ça, c'était une fumisterie de faire tomber Donald Trump. Donald Trump, c'est le plus beau cadeau pour tout le monde. C'est un imbécile de première qui a détruit tout le prestige, la notoriété et le pouvoir que les États-Unis avaient dans le monde entier. Maintenant, un vainqueur de la COVID sert un avertissement aux délinquants. Hospitalisé pendant deux semaines à cause de la COVID-19, un ambulancier paramédical de 53 ans se dit fâché de voir autant de relâchements et de gens réticents porter un couvre-visage dans les lieux publics. Ceux qui pensent que c'est inconfortable de porter un masque pendant 10 minutes pour aller à l'épicerie, attendez d'avoir une lunette nasale ou un tube pour respirer. « Je ne souhaite même pas ça à mon père ennemi, Lance Denis Proulx, de Pointe-aux-Trembles. » Au début du mois de mai, le paramédic chez Urgence Santé a dû être hospitalisé pendant deux semaines après avoir réagi positivement aux tests de la COVID-19. « J'avais de la difficulté à respirer. Ma femme m'a obligé à aller consulter. Je suis finalement resté deux semaines à l'hôpital. J'ai eu une pneumonie puis un épanchement pleural et j'avais toujours un tube nasal pour me fournir de l'oxygène, » explique-t-il, en précisant qu'il n'a pas de problème de santé outre le fait qu'il est diabétique. M. Proulx avait bien pris soin de s'isoler dans une chambre au sous-sol afin de protéger sa fille et sa femme, Chantal Hébert, âgée de 56 ans, qui est infirmière à l'hôpital Santa Cabrini à Montréal. Malgré tout cela, toute la famille l'a attrapée confitile. Les relâchements observés dans les derniers jours ainsi que la saga qui entoure le port du masque dans les endroits publics fermés le poussent à partager son histoire. Ma femme et moi, on a risqué notre vie en étant exposés quotidiennement au virus. Voir que des gens ne mettent pas les efforts, c'est frustrant. Tous les jours, des travailleurs de la santé se battent contre la COVID. D'un autre côté, il y en a qui se foutent des règles. Ça m'enrage, laisse-t-il tomber. Pour certains, tant qu'ils ne l'auront pas eu en pleine face, ils ne seront pas conscients. Les consignes à respecter sont pourtant assez claires, ajoute M. Proulx. Il espère que son histoire pourrait servir d'avertissement à ceux qui croient que le coronavirus est une simple grippe. Deux mois plus tard, Denis Proulx ressent encore des symptômes du virus et il est toujours en arrêt de travail par manque d'énergie et de force physique. J'ai aidé un ami à déménager quelques petits trucs et j'ai dû faire une sieste après. Je ne suis pas trop en shape, comme nous dit M. Denis Proulx ici. Même si le virus n'est plus là, les impacts à long terme sont très sévères. C'est très fort, souligne-t-il. Et il y a plusieurs témoignages comme ceux-là de gens... Et moi, j'ai eu des témoignages des infirmiers et des infirmières qui sont revenus au restaurant. On a quelques clients qui sont morts, dont un dont je vous avais parlé, je pense. Un chic type, un haïtien formidable que plusieurs de la communauté haïtienne sûrement connaissaient. Il y avait deux restaurants de cuisine créoles. Il y en avait vendu un, je pense que c'était Pie 9, et il a gardé l'autre dans Cartierville. Et il est décédé, il y a un mois et demi, lui aussi, était diabétique. Et il est décédé de complications du coronavirus. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Ça touche le cerveau, ça affecte le cerveau. Il y a des gens qui ont été malades, pas trop, qui sont sortis un peu de ce virus-là, mais qui, encore aujourd'hui, racontent qu'ils ont des hallucinations, des pertes de mémoire. Ça attaque le cerveau, ça attaque le cœur, les reins, le foie, ce n'est pas un virus de grippe. Ceux qui pensent que c'est un virus de grippe, vous avez vraiment besoin de vous faire soigner mentalement. Mentalement. Ça ne vous donne rien de raconter ça. Je ne sais pas ce que vous avez à vous glorifier à raconter que c'est un virus de grippe ordinaire. Ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Arrêtez de mentir. Il n'y a pas assez d'histoire et les médias ne sont pas assez agressifs dans cet aspect-là de dire aux gens que ce n'est pas un virus de grippe. Je sais qu'ils ne veulent pas affoler le monde, mais à un moment donné, il va falloir que ça se dise que ce n'est pas un virus de grippe. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada